Ah, apprenti, te voilà maintenant sur l'Archada. Parfait. Ne laisse pas ces tours étincelantes te bernées. Les bas quartiers de la planète ne sont que misère et désespoir. Et le désespoir peut pousser les gens à bien des choses. Ne l'oublie pas dans ta quête pour récupérer l'artefact qui nous intéresse ici. Je ne sais pas par où commencer. Une idée ? Plutôt qu'un lieu, j'ai un nom à te proposer. L'artefact, un pendentif appelé Oeil de Toulac, appartient au seigneur Sith Panadius. Il vit ici depuis de nombreuses années, occupé à convertir la plèbe de Narchada en adepte fervent. Il a créé son propre culte. Pas question de le laisser faire. Je me moque de ce qu'il inflige à ces gens. Le problème, c'est que le culte dont il fait l'objet lui est monté à la tête. Palladius dirige son culte dans l'ombre. Tu devras donc le pousser à se montrer. J'ai contacté deux anciens membres de son culte. Ils vivent cachés par crainte de représailles, mais ils ont soif de vengeance et devraient s'avérer utiles. Je préfère travailler seul, maître. Ne les sous-estime pas. Ils sont bien informés et ont hâte de prendre leur revanche sur Palladius. Je me suis adjoint leur service en leur assurant qu'une fois Palladius éliminé, le culte leur reviendrait. Tout dépendra bien sûr des circonstances. Le sort de Palladius et de son culte est entre tes mains. Tout ce qui compte, c'est l'artefact. Oh Destris, mon cher Destris. Et Riley, si belle, si intelligente. Vous étiez comme mes enfants. Ça me désole de devoir en arriver là. Arrêtez vos salades, Palladius. Vous vous en fichez pas mal de vos enfants. On avait besoin d'un père, pas d'un tyran. Ah, bien dit. Je n'oublierai pas ces dernières paroles. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ce qui va suivre, mais d'autant plus difficile. Bon, si vous voulez bien m'excuser, mes autres enfants souhaiteraient jouer avec vous. Eh ben, on dirait que là, la cavalerie est arrivée. Merci du coup de main, mais j'avais la situation sous contrôle. Tu calmes, Destris. On n'est pas en train de parler par Olo, là. Excellence. C'est vous, le cerveau du duo ? Merci, Excellence. Une femme Sith nous a contactés. Dark Zash. Elle nous a dit qu'elle enverrait quelqu'un nous aider. C'est vous ? C'est l'inverse. C'est vous qui allez m'aider. C'est ce qu'il voulait dire, Excellence. Mouais, peu importe. Du moment que Palladius en prend pour son grade, il disait qu'on formerait, comment c'était, une épée puissante qui pourfendrait nos ennemis. En ramassis de mensonges, il faisait que mentir. Alors, gagnez la confiance des pauvres et renversez Palladius une bonne fois pour toutes. Je ne perdrai pas mon temps. Excellence, réfléchissez-y. Les pauvres de Narchada n'ont aucun pouvoir, mais ils sont nombreux. Palladius a besoin d'eux. Faites comme Palladius. Dénichez-vous un gang violent à souhait dans les bas quartiers et décimez-le. En ce moment, il y a le gang des Crètes qui tire son nom du dragon Crète sur Tatooine. Leur chef, Sabène, croit qu'il descend d'un de ces dragons. Éliminez Sabène et vous deviendrez la nouvelle héroïne des pauvres. Pourquoi devrais-je m'abaisser à utiliser la tactique de Palladius ? Vous avez raison, Excellence. Il existe d'autres moyens plus habiles de s'octroyer l'influence de Palladius. Un mâle appelé la Galle touche les classes les plus pauvres de Narchada. C'est une maladie curable et la personne qui distribuera le remède aux pauvres sera plus qu'un héros, un vrai prophète. Je vais me contenter de faire ce que je fais de mieux. Tuer et semer le chaos. La méthode directe. Ça me plaît. Le repère des Crètes est situé dans le secteur Corélien. Éliminez leur chef. La population l'apprendra bien assez tôt. Excellence, je vous prie... Je vous prie d'excuser le comportement de Destris. Il est allé trop loin. Inutile de vous excuser pour cet imbécile. J'ai énormément de respect pour vous. Je tenais juste à ce que vous le sachiez. Il... Il émane de vous un pouvoir qui ne s'est jamais manifesté chez cet insupportable tyran de Palladius. Ravie que vous l'ayez remarqué. Enfin bref. Si on veut s'approprier le culte de Palladius, il nous faut un vrai quartier général. Un endroit où vous pourrez tenir vos discours, organiser des conférences. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai déjà trouvé un endroit. N'agissez jamais sans mon consentement. Pardonnez-moi, Excellence. Ça n'arrivera plus. Il s'agit de la maison Strel. Elle tient son nom de Degin Strel. Un homme qui a fait beaucoup pour les pauvres. Les gens le considéraient comme leur chef. Il est mort depuis bientôt dix ans. Mais les gens ne l'ont pas oublié pour autant. Je pensais que c'était une bonne idée d'associer son nom au vôtre. Ça n'a rien de majestueux. Il n'y a pas grand-chose de majestueux dans les niveaux inférieurs de Nar Shada. Si vous parlez du futur chef du culte de Palladius, alors oui. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Garnok ! Vous avez battu le bras droit de Palladius ! Écoutez ça. On vous appelle le Grand Dragon après la raclée que vous avez mise à Saben. Regardez ce que j'ai trouvé dehors. Excellence, pour avoir éliminé Saben et avoir chassé les crêtes de nos rues, nous vous prions d'accepter cet humble présent. J'adore les cadeaux ! C'est un honneur de vous servir, Excellence. C'est pas génial. Il vous aura suffi de tuer un chef de gang pour faire trembler Palladius et gagner la confiance du peuple. Il est trop tôt pour crier victoire, Destris. Palladius n'a pas dit son dernier mot. Il a organisé un grand rassemblement au Centre Méridien. Si on ne fait rien, il va rallier ses adeptes et toute l'opération n'aura servi à rien. Si Palladius ose se montrer, je lui ferai payer son audace. Il ne se montrera pas. Il ne communique avec ses fidèles que par holo. C'est notre chance ! Vous avez qu'à y aller, épater la galerie, et boum ! Il faudra faire plus qu'épater la galerie, Destris. On doit leur montrer que vous avez plus de puissance dans le petit doigt que Palladius n'a dans le... Attendez, je sais ! Ça va vous paraître fou, mais on pourrait leur faire croire que vous êtes capables de déclencher un séisme. Comment ça, un séisme ? Vous savez, quand le sol se met à trembler, c'est un phénomène plutôt rare. Ça devrait faire son petit effet. Hé, tu mélanges quoi à ta soupe, Riley ? Personne ne peut faire trembler cette lune. Écoute, tu vois les conduites de gaz qu'il y a sous le Centre Méridien ? Eh ben, on pourrait les faire sauter. Oh oh, t'es une petite fuitée, toi. Je connais un type qui saurait faire ça. Il s'appelle Gord Madel. Il travaille pour l'Agence des Travaux Publics de Narjada, mais il accepte les petits boulots. Il va vous préparer ça. J'ai hâte de voir la tête de Palladius. Gord travaille au bureau de l'ATPNS, dans le secteur du Ros. Pas loin du Centre Méridien, où Palladius organise sa conférence. Dites-lui que c'est le vieux Destris qui vous envoie. Fin, je sais bien, dans le filer de l' gravier, on est bien ! Ce serait bien tout ドン, le iet Lapeuram amga, mamni nikag, nagnaia mamni kamgam. Obeir ou perir, il faut choisir. Unnuk inu memnu, amka kam mem, perolak palak. Memua pemguana, kumi a yang mem gamba paka. C'est nettement plus drôle quand on me résiste. Manalang yang perlu, amka kalami, naia kira leboa. Memu ka hal hal krama, niknur ka nalalu memnurla. Cela becauté en moi. Lesain kita rectifying pas. Blur, ccmening jean tuneres. Vous avez intérêt à m'obéir. Je vous assure d'une chose. Ensemble, nulle loi ne peut nous arrêter. Reprenez ce qui vous appartient. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Il y en a qui vous couvrent de mensonges, qui répandent des rumeurs et de fausses promesses. Certains d'entre vous sont perdus. Ils ont choisi la voie de la faiblesse. Rejetez cette mystificatrice ! Les faibles redoutent la force qui est la vôtre et l'ont envoyée pour vous asservir. De quel droit avez-vous pris la tête d'un peuple aussi fort, Palladius ? Oh ! La mystificatrice se montre enfin ! Regardez, mes enfants ! Pathétiques ! Votre volonté commune, la écrase est sans peine. Le sol sur lequel vous vous tenez va répondre à ma volonté. Palladius est-il capable d'un tel miracle ? Quel est ce pouvoir ? C'est la fin du monde ! Ne vous laissez pas berner ! C'est une ruse ! Attaquez cette mystificatrice ! On attaque ! Mais c'est un même délicieux ! On délicieux ! On délicieux ! Le sol sur lui ! Pou doubles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a vaincu sa benne C'est vrai, Excellence Nous allons suivre votre enseignement Nous allons pardonner et dire à tout le monde Scythe ! Lisez un peu cet endroit Des Guinstrelles en personne n'auraient pas pu réunir une telle foule Et Paladius non plus d'ailleurs, on dirait Vous n'oubliez pas quelque chose ? Si, Excellence, pardonnez-moi, je... Excellence, je suis désolé, terriblement désolé Ils ont menacé de me tuer, ils ont dit qu'ils me tueraient si je ne le faisais pas Je n'ai que fait... Scythe ! Vous étiez forcé de le tuer ? Épargnez-moi vos états d'âme ridicules Bien, Excellence Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? On dirait un dispositif holographique Laissez-moi regarder Oh, Scythe ! Bonsoir Quel plaisir de m'entretenir à nouveau avec vous Pardonnez-moi d'utiliser une méthode si peu conventionnelle pour vous contacter Mais je devais m'assurer que mon message vous parvienne Vous comprenez, j'en suis sûr Si vous essayez de m'intimider, c'est raté Peut-être, mais vos fidèles ont bien compris Le fait est que j'étais furieux, voire frustré Quand vous vous en êtes prise à mon culte Puis j'ai réalisé que vous étiez l'apprenti de Zache Toute cette histoire pour un vulgaire artefact Et si on oubliait le passé, vous voulez bien ? Venez me voir chez moi dans le carrefour des réseaux On discutera et je vous remettrai l'artefact Je ne suis pas l'une de vos adeptes dociles Un mot de travers, et c'est la mort Promis, pas de mauvais tour Si je mens, puis sais-je pas si le restant de mes jours, sur Tatooine, a frotté le dos d'un Jedi Prenez le temps de réfléchir à mon invitation Mais ne tardez pas Ma bonne humeur ne durera pas éternellement Et amenez vos amis Ce sale fils de Hult Vous n'allez quand même pas accepter Vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un piège Il faudrait être stupide pour se laisser berner Bien sûr qu'il s'agit d'un piège Mais c'est l'occasion rêvée de l'approcher et de le vaincre D'accord Je vous accompagne, mais je reste sur mes cartes Cite, Destron, Rachel Quel bonheur de vous voir Vous avez pris la bonne décision Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Ne faites pas attention à Varnock et Charnock Ils ne me quittent jamais Vous savez très bien ce que je veux Vous faites preuve d'une assurance extraordinaire Mais je dois dire que vous m'avez gravement sous-estimé Vous sentez cet étau qui vous enserre les entrailles ? C'est votre essence qui vous quitte irrémédiablement Et cette angoissante sensation de vide C'est votre lien avec la force qui se rompt progressivement Bientôt, vous ne serez pas plus dangereuse que si Sir Denton et Ramona Je vais vous le faire payer Ben alors Une faiblesse J'ai vaincu des sites plus puissants que vous Vous pensiez vraiment être la première à tenter d'usurper mon culte ? Je pourrais vous ôter la vie maintenant Mais puisque vous semblez vouloir en découdre Réglons cette histoire au simple laser C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais comment est-ce possible ? Je n'ai jamais vu un tel pouvoir Pardonnez-moi, Excellence Prenez l'artefact Épargnez-moi et je perpétuerai ce culte en votre nom Désolé de vous décevoir, Paladius Mais Darksash nous a déjà promis du culte Vous êtes finis Votre confiance est admirable, Destris Mais notre ami a tout intérêt à me laisser à la tête du culte Imaginez ce que je pourrais accomplir en votre nom Excellence, réfléchissez Vous croyez vraiment qu'on peut lui faire confiance ? C'est tellement drôle de tuer Eh ben, ça pouvait pas mieux se terminer On vous doit beaucoup, Riley et moi Le seul problème, c'est que tous les adeptes vous sont fidèles maintenant J'ai eu ce que je voulais À vous de trouver un moyen de diriger le culte Euh... oui, Excellence Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose Je vais rassembler les adeptes avant qu'ils commencent à perdre la foi Merci encore Oui, merci, Sith Sans vous, on serait encore en train de se cacher dans ce... J'ai pu obtenir l'artefact du seigneur Paladius Et par la même occasion, tu as créé ton propre culte à ce qu'on dit Tu n'auras pas tardé à devenir un Sith remarquable Chère de ma chère, écoute-moi J'ai peu de temps Apparaître ici me demande trop d'effort Cependant, je dois te prévenir Ton maître d'art, Zach, prépare quelque chose Quoi que ce soit, ce n'est pas bon pour toi J'ai tué Scotia Zach ne me fait pas peur Ne deviens pas arrogante J'ai vu Zach dans ses préparatifs Elle a pris deux nouveaux apprentis Un garçon du nom de Kal et une fille appelée Corinne Elle les a envoyés dans le Temple Noir Certainement pour s'assurer que j'en étais partie J'espère que vous les avez tués J'étais sur le point de tuer ces intrus Quand je les ai entendus dire que Zach voulait sécuriser la chambre pour son travail Très vite, Zach est apparue Elle vient chaque jour désormais Elle étudie l'endroit et procède à des rituels Tu es en danger Quel genre de rituel ? Des petits qui annoncent quelque chose de plus grand Zach connaît tes points faibles Tu dois te préparer Sur Corriban, un seigneur Sith a découvert une pièce de mon armure Mon masque Il te protégera des attaques de Zach Le campement du seigneur Sith surplombe les tombeaux Va, récupère-le Protège-toi des attaques de Zach Je vous fais confiance pour me faire part des éventuels développements Je ne sais pas quand je pourrai de nouveau te parler Comme je te l'ai dit, il m'est difficile de te rendre visite Je vais continuer à observer ma chambre dans le temple Et garder mes forces pour t'apparaître si j'ai du coup Moi qui croyais que les Sith étaient au-dessus des simples cambriolages Je me demande ce que dirait ton maître si elle savait ce que tu faisais Peut-être est-ce elle-là qui t'a envoyé faire cette petite course ? Je suis là parce que je le veux C'est ce que je pensais Ton maître et moi sommes rarement d'accord, mais ce n'est pas son style Trop risqué, pas assez d'intérêt Ce sont les marques d'un travail d'apprenti Quand Darktan a ton l'apprendra, tu seras puni Qui ira le lui dire quand vous serez mort ? Tu parles beaucoup, n'est-ce pas ? Soit, voyons ce dont tu es capable Si parce-tu qu'on ait unacckel Tu sais quelle les Arts ? S'on va passer un peu Selon toi-rån C'est la fin de l' nutritious Je fais le soleil C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais que tu es très occupée, mais j'ai à te parler. Je viens de faire un rêve incroyable à ton sujet. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à moi, pas vrai ? Dans ce rêve, je voyais la puissance de la Force jaillir en toi. Des légions entières de Jedi tombaient devant toi. C'est l'artefact. C'est forcément ça. L'artefact te donnera cette puissance. Je ferais mieux de récupérer les artefacts restants, alors. Seuls certains individus seraient compatibles avec le rituel décrit par les artefacts. Je pense que les artefacts restants se trouvent sur Tatooine et Alderande. Dépêche-toi de les retrouver. Ces artefacts sont la clé de l'accomplissement de ta destinée.